Le vandalisme des manifestants perpétrés contre le complexe du Conseil législatif de Hong Kong a forcé les réunions régulières des législateurs à être suspendues depuis le mois de juillet. Mais le Conseil législatif a maintenant rouvert ses portes, permettant aux législateurs de débattre et d'adopter des projets de loi pour une nouvelle session ordinaire. En vertu de la loi fondamentale, le Conseil législatif est principalement chargé de promulguer les lois, d'examiner les dépenses publiques et de surveiller le travail du gouvernement de la région. Le sixième Conseil législatif de Hong Kong est composé de 70 sièges, dont la moitié des membres sont directement élus par les électeurs des circonscriptions géographiques et les 35 membres restants sont choisis par les circonscriptions fonctionnelles. Depuis la rétrocession du régime britannique de Hong Kong à la Chine en 1997, deux camps ont dominé le Conseil législatif. Le pro-établissement, fervent défenseur du principe d'un pays-deux-systèmes, remporte habituellement un peu plus de la moitié des sièges. Le camp pandémocratique, souvent considéré comme l'opposition, compose le reste. Le rapport entre les deux camps est maintenant de 43 contre 25. Il y a aussi un membre neutre et un siège vacant. Les dommages causés par le manifestant au bâtiment du Conseil législatif pourraient coûter 2 millions de dollars. Mais en plus des pertes financières, il faut aussi régler de multiples retards dans les affaires concernant les problèmes profondément enracinés de la ville. Le Conseil doit examiner 31 articles de législation subsidiaire et 14 autres documents couvrant des domaines tels que les soins de santé, le tourisme et les équipements publics. Merci d'avoir regardé cette vidéo !